Aïe aïe Salut les Vapotos, merci d'être là, et les non-Vapotos, merci d'être là, et les Fumos aussi, merci d'être sur ma chaîne YouTube comme d'hab, ça me fait très plaisir. Dites-moi aujourd'hui, je vais vous parler d'un atomiseur de chez Inokin, il a de la gueule, de chez Inokin, c'est un atomiseur RTA, le Ares, le Ares, ouais, le Ares, qui a été donc de chez Inokin, c'est Puissardo et, comment il s'appelle, Agrafiotis, de son nom, The Vapingreek, qui ont deux rouillouvers, donc qui se sont mis à faire ce petit bébé. Voilà, donc on va en parler ensemble, je ne vais pas me mettre en plan série, je vais simplement vous montrer, vous dire ce que j'en pense, et défaire un peu le matos, pourquoi pas. Voilà, donc, c'est, on va parler du prix, allez, il ne coûte pas bien cher, je crois qu'il coûte 37,90, attendez, 37,90, vous voyez, c'est raisonnable, 37,90. Il fait 20, il fait 54 mm de haut, alors, hors drip type ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, enfin bon, vous voyez, ce n'est pas bien grand, voilà, super sympa, 24 mm de diamètre, 4 ml de contenance, et ça, j'y tiens absolument, parce que c'est génial, 4 ml, ce n'est pas rien, on va tirer une petite barre. 4 ml de contenance. Donc, on va revenir à ce RS, c'est un atomiseur, donc, pour débuter dans le domaine du reconstructive, mais c'est surtout un atomiseur pour ceux qui voudraient apprendre, c'est vraiment ça, c'est un domaine du reconstructive, mais c'est un, comment dirais-je, c'est pour une inhalation, comment dire, indirecte, ça veut dire que vous vapez, vous passez, enfin, c'est ça qui ne me plaît pas trop quand on dit ça, mais enfin bon, quand on a fumé, on fume, on prend la cigarette, on garde la cigarette là, la fumée, et on la vale après, et on la rejette après. Donc, c'est pour une inhalation indirecte, moi, je prouvais, A plus B, que je n'arrive pas à vaper en inhalation indirecte, pour une simple raison, c'est que je suis en inhalation directe depuis trop longtemps, donc, c'est devenu une habitude. Après, c'est faisable largement, donc, on va en parler ensemble. Après, qu'est-ce que je voulais dire autrement, ben, à part ça, rien du tout, son prix, ouais, 24, tatatitata, je crois que j'ai tout dit là-dessus. Donc, on va faire un petit tour là-dessus. Ouh ! Donc, vous recevez ça dans une belle petite boîte, toute simple. Enfin, simple, oui, simple, avec une notice, éventuellement, où on explique comment faire pour mettre un coil, etc., etc., etc. Vous voyez, ça n'a rien d'extraordinaire, mais seulement pour ceux qui commencent, c'est toujours bien pratique, et je les invite d'ailleurs, s'ils l'achètent et qu'ils ont un petit problème, de me contacter, ou de contacter quelqu'un d'autre sur, via Facebook, YouTube et tout, c'est pas un problème, mais comme moi, je fais la vidéo, ben, qu'ils me contactent. Directement, vous avez aussi cette belle boîte qui est mise comme ça, je tiens bien parce que ça va tomber, vous voyez, on voit les deux acteurs, hein, voilà, quand je dis les deux acteurs, ben, c'est pour moi, c'est ceux qui ont fait le... voilà, qui ont participé à l'innovation de ce ARS. Après, on ouvre ce boîte comme ceci, on trouve là-dedans, ben, là, je fais gaffe parce que ça serait dommage. Vous avez... on va ouvrir, c'est fermé comme ça, voilà, c'est ma journée de connerie, alors je fais gaffe, hein. Un deuxième Pyrex, un deuxième Pyrex, et en plus teinté, ce qui me plaît beaucoup. Vous avez quatre joints pour mettre autour du Pyrex, voilà, si je me montre à moi, ça sert à rien. Quatre bons joints, mais bon, blanc et vert, pourquoi pas, hein, c'est une marque que moi, j'ai bien une bécane verte, c'est vrai, avec, je remets ça dedans parce que si je le casse, je vais crier, comme d'hab. J'ai un gros gueulard depuis ce matin, je vous raconte pas. Non, je pose ça là, je pète le pas autrement. Vous avez, ou tu as, hein, pourquoi vous, tu as, tu as dedans du coton, alors quoi comme coton, je pense que ça doit être un coton original japonais, voilà, et vous avez du Cantal, voilà, du Cantal, mais pas pour bouffer, hein, vous avez du Cantal, et c'est du 26 gauge, donc ça va faire du 0,30, 0,32, je pense, je me rappelle plus, les gauge, ça me casse un peu les burnes, enfin bref, c'est pour, et donc vous avez deux coils préfets dedans, voilà, donc je vais le mettre là, deux petits coils qui sont faits avec les appareils en question que je vais vous montrer, et du Cantal que vous avez là, et puis du coton japonais, voilà, 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 donc avec ça, c'est fait d'avance, alors chaque Cantal fait un home, hein, donc pour moi, je vais laisser de côté, c'est trop haut, bon, moi, j'ai mis mes deux vis de secours, en cas pour le plateau, je les ai mis là-dedans, hein, d'accord, deux petites vis, c'est des vis cruciformes de bonne qualité, et je tiens à le dire, franchement, elles sont pas dégueulasses du tout, hein, voilà, donc, deux vis, hé, c'est même pas ces vis-là, c'est là, c'est des vis, euh, ah, je vais regarder ça, tiens, c'est trop marrant, ouais, si, si, c'est ça, donc deux vis en plus, et si, j'ai des conneries, hein, euh, vous avez un drip tip supplémentaire, 510, vous avez une garantie à l'intérieur, après, vous n'avez plus rien, et là, vous avez trois piges, voilà, donc, euh, comment, je regarde quelque chose, ça, ça m'intéresse, euh, bah, ouais, ouais, je parle tout seul, c'est ça, vous avez une pige comme ça, comme celle-ci, ou, je sais pas si on va arriver à faire un focus, mais bon, ça, c'est tout le problème de mon, en ce moment, voilà, on va faire un petit focus, allez, mon poteau, bon, bref, c'est une pige du 30 et du 25 pour coiler dessus, voilà, hein, donc, ça, c'est fait pour faire du micro-coil, ce qu'on appelle du micro-coil, c'est quand on serre la résistance, pas comme celle que vous avez vue tout à l'heure, c'est pour faire du micro-coil, c'est micro-coil, c'est serré, voilà, c'est-à-dire que votre fille se touche, et c'est vraiment serré, micro-coil, ok, vous avez un tournevis, crucie d'un côté et plat de l'autre, ça se défait, et puis voilà, pour ceux qui connaissent pas encore, moi, j'en ai une pété, et là, vous en avez une autre pige comme ça, voilà, donc, celle-ci est assez intéressante, je trouve, voilà, je vais voir si je peux pas faire un petit truc sympa dessus, je vais voir vite fait, parce que ça va pas me gonfler longtemps, ça, tac, 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 tout, tout, on va voir si ça marche, on va faire ça, je sais pas, voilà, ça, c'est top, voilà, voilà, vous avez une pige, mais c'est pas grave, c'est mon talon vert, on se rend froid, putain, allez, t'énerve pas, coucou, voilà, voilà, donc, vous avez vu le filetage, il y a gauche et droite, donc, c'est pas pour rien, ça permet de faire un tour vers la gauche, vers l'intérieur, ou un tour vers la droite, vers l'extérieur, ça permet de mettre sur chaque coï que vous allez faire, de pouvoir, effectivement, voilà, de builder, c'est du 3, dimension 3, 3 mm, ça va permettre de builder votre coï, comment vous dire, je vais essayer de vous montrer ça après, hop, on repart en position normale, voilà, ça veut dire que, je sais pas si j'ai ramené ça tout à l'heure, bon, par exemple, vous avez, voilà, comme là, voilà, c'est comme ça, par exemple, vous mettez votre pige dedans, et vous tournez, vous vissez, 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 ce qui fait qu'après, quand vous arrivez sur le plateau, entre les deux postes, vous pouvez bien le tenir, mais pourquoi, si jamais vous le défaite, et vous vous dites, merde, comment je fais de l'autre côté, comment je peux faire, ça permet que, tout simplement, vous pouvez aussi passer par l'autre côté, après, en changeant, vous repassez dans l'autre, c'est un pas inversé, entre guillemets, on va dire, c'est comme ça, parce qu'il y en a qui bullent comme ça, puis il y en a qui bullent comme ça, voilà, ça vous parle, donc c'est pour ça, qu'ils ont fait ça, en 3 mm, moi, je trouve ça très bien, donc ça, c'est pour, avec le filetage, c'est pas pour, c'est pas des micro-coil, c'est ce qu'on appelle, des coils comme cela, aspire et se passer, au niveau, on va dire, plus au niveau saveur, on va dire ça comme ça, on va voir chacun fait comme il veut, voilà, je pense qu'on a fait le tour du paquet, et puis là, c'est pas mal, ouais, ouais, donc on a fait le tour du packaging, j'espère que ça va jusqu'à là, je tiens une petite barre, ouais, je vais pas essayer d'être trop long pour vous, je sais pas combien de temps qu'on parle, j'ai pas le, j'ai pas de compteur là, ça m'ennuie, mais je peux pas voir, mais c'est pas grave, donc, qu'est-ce que je voulais dire, bon, on va défaire la bébête, il est pas chaud, non, il est pas chaud, donc comme vous pouvez voir, on va la défaire, c'est la plus vite, j'ai pas voulu me mettre en plan serré, parce que j'ai, tout à l'heure, ça m'a énervé, j'ai fait deux tests, deux, trois tests, ça commençait à pas le faire, j'y laisse tomber, alors, je préfère faire comme ça pour vous, alors, 24 mm, 4 ml de contenance, je le dis, et je le répète, c'est quand même franchement très bien, c'est ce qui m'a intéressé déjà, entre autres, chez lui, ah bah apparemment, il va vouloir faire son petit focus tout seul, mais on va l'aider, ah là, on va s'en fout, voilà, c'est quand même mieux quand c'est vous qui le faites, n'est-ce pas, pas que je le fasse tomber, je serai malheureux, attends, voilà, reste, voilà, belle gravure derrière, par contre le pin, je vous dis tout de suite, le pin 510 se défait pas, enfin pour le mien, il se défait pas, donc ça permet que le plateau, ne se déceladarise pas de l'axe apparemment, voilà, on va continuer, je vais être dans le flou, je pense, ouais, donc on va faire ça, après, vous avez, on repart là, je pense qu'on n'a pas besoin, sans automatique, ça devrait le faire, voilà, vous avez 5 trous, donc 5 trous, 4, ah j'en veux à 5, je vous jure que c'est vrai, j'en veux à 5, 4 trous, 3 trous, 2 trous, 1 trou, 0 trous, donc là, elle est fermée, en plus la bague, elle tourne, franchement, tranquillement, sans forcer, sans rien, c'est vraiment top, top, donc je vais le remettre, moi, personnellement, je le mets à 5 trous, alors, les 5 trous correspondent, moi, je veux dire, à peu près, j'ai fait un petit truc, j'ai fait, le plus gros trou, des 5 trous, des 4 trous, correspond à peu près à 2 mm, un petit peu plus, j'ai mis un cure-dent dedans, donc ça rentrait, donc je pense, ça doit être du 2, 3, 2, 4, je ne sais pas, je n'ai pas été voir, je n'ai pas été voir d'autres vidéos, non plus, pour autant, voilà, donc je pense à 2 trous, et après, quand vous descendez, vraiment, c'est très, très, très fin, ça va faire à peine 1 mm, voilà, donc 2 mm, 2 mm 2, et le plus petit, à peine 1 mm, voilà, vous avez la possibilité, de le mettre par un trou, si je ne me trompe pas, alors attendez, on va voir ça ensemble, ta 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 ta, c'est la musique de Bussardeau, ta 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 ta, ouais, je crois, en plus, c'est trop marrant, comme quoi, alors petit trou, 2 trous, 3 trous, ah ouais, parce que, vous avez un trou comme ça, là, tout seul, aussi, et vous avez possibilité, d'aller chercher le trou qui vous plaît, voilà, enfin bref, donc vous mettez sur le trou qui vous plaît, après, si vous voulez seulement, travailler qu'un trou, enfin travailler, vaper avec un seul trou, d'accord, voilà, moi personnellement, je mets tous les trous, et c'est très bien, ah maintenant, on va le défaire, donc c'est un moment assez, alors l'avantage qu'il y a, alors je vais enlever le drip tip, moi personnellement, j'aime bien ce drip tip là, ça c'est un drip tip que j'aime bien, qu'ils ont mis avec, qui est mieux, que l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, là je le mets bien de côté, pour ne pas le perdre, tout à l'heure j'ai cherché, vous avez, on va parler, si on va parler tout de suite de ça, on vous avait ici, vous allez voir, c'est marqué, comme quoi, voilà, push top, ça veut dire qu'ici vous poussez, tac, et qu'est-ce que vous avez, le remplissage, et ça franchement, alors on va enlever le, je ne sais pas si le focus se fait bien, alors, je pourrais faire que ça se fasse mieux, on va le faire comme ça, voilà, on va faire ça, et là, le remplissage, et je vous dis, que franchement, tout rentre dedans, tout rentre dedans, c'est nickel, pour ça, je n'étais pas, pas du tout, d'issue, 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 par contre, vous avez vu, au-dessus, il y a comme, c'est une flèche, c'est une petite flèche, elle est un petit peu en relief, et cette petite flèche en relief, je trouve qu'elle aurait pu être un peu plus en relief, pour moi, parce que dans le noir, ce n'est pas évident, si vous cherchez à lire ce qu'il y a de marquer là, donc vous remplissez, et vous refermez, et ça ne bouge pas, quand je dis ça ne bouge pas, c'est que ça ne bouge pas, après, vous êtes tranquille, donc vous refermez, ça y est, c'est fait, d'accord, vous n'êtes pas obligé de fermer les air flows, moi, personnellement, je ne les ferme pas, voilà, donc ça, je tenais à le dire, on fait une marche arrière, qu'est-ce que je voulais dire, ouais, ça, ça, pour moi, ce côté-là, ou, comment dire, j'aurais préféré, qui est, la petite flèche qui soit ressortie un petit peu plus, que si jamais vous êtes dans un endroit un peu sombre, vous n'essayez pas de dire si c'est marqué là ou pas, parce que, avec le temps, j'ai peur que ça s'efface, donc c'est dommage, mais enfin, ça, ça fait partie, bon, d'un petit défaut que je trouve, je vais le défaire, mais je ne vais pas vous refaire un coï, ça, c'est négatif, on ne va pas se refaire un coï, pour une simple unique raison, parce que, bon, la plupart savent le faire, et pour ceux qui ne savent pas le faire, je les invite à aller voir des tutos, ce n'est pas ce qui manque, et en plus, c'est hyper facile là-dessus, donc je vais vous montrer, moi personnellement, donc, je vais enlever le plateau, voilà, et je vais expliquer pourquoi, pour certains, toujours, c'est beaucoup plus pour les débutants que les confirmés, on est bien d'accord, les confirmés, regardent un peu, à quoi ça ressemble, ce qu'il en est, ça leur plaît, et tout, on va commencer, par l'intérieur, je ne le retourne pas, je ne peux pas, il reste un peu de jus, donc l'intérieur de la cloche, comme vous pouvez le voir, déjà, le pyrex, par lui-même, est de bonne facture, enfin, il est pas mal épais, mais je pense qu'il y aura un petit peu plus épais, il aurait été, ça aurait été mieux, mais enfin, on a deux pyrex, il y a une couleur, c'est sympatoche, voilà, donc, vous avez une belle gravure aussi, je ne peux pas la retourner, avec un res, lmt, enfin, bref, et tout, qui est très joli, vous pouvez le voir en photo, n'importe où, même sur mon facebook, vous allez voir, j'ai fait des très belles photos, enfin, des belles, j'ai fait des photos, point barre, ça suffit, la cloche en dôme, moi, je trouve que le dôme est sympathique à l'extérieur, à l'intérieur, il est moins, je vais mettre mon doigt, je le trouve un petit peu moins en dôme, donc, ça n'empêche qu'au niveau serveur, je vous en dirai un peu plus suite à l'heure, filetage impeccable, franchement impeccable, filetage, rien à redire, en dessous, pour l'adaptateur 510, c'est très bien, c'est un tout petit trou, vous allez juste à plugger, c'est impeccable, c'est propre, non franchement c'est nickel, autrement je ne critiquerai, je dirai ce qu'il en est, ce n'est pas un problème, vous savez, alors, bon, vous m'excuserez, je n'ai pas voulu changer mon coin en live, je trouve que bon, il y en a qui font ça très très bien, je ne sais pas que je ne fais pas ça bien, ce que je n'ai pas envie de faire, voilà, donc, que dire, voilà, donc ça c'est, on va faire un gros plan, on va essayer, allez, hop c'est parti, voilà, si tu n'enlèves pas le bon truc, ça ne marchera pas, allez, voilà, donc, je ne sais pas si ça va marcher, voilà, voilà, on va le laisser comme ça, on va essayer de ne pas bouger, vous voyez ici, donc, les postes, alors, vous avez un poste, vous avez deux postes, il faut que je sois à l'inverse, un poste, deux postes, d'accord, vous pouvez le voir, le cotonnage, le coton de chaque côté, c'est tout bête, comment que ça passe, d'accord, je parle toujours pour les débutants, ou ceux qui commencent vraiment, voilà, puis même, peu importe, après, le cotonnage, donc le coton, moi personnellement, je le fais bien descendre, bien, dans les petites rigoles là, et une fois qu'il est bien mis, bien positionné, arrivé à la hauteur, au-dessus du plateau ici, je le coupe un petit peu légèrement là, tac, je coupe, de toute façon, à le, bon, je l'écarte, je le peigne un peu, je le brosse, tatata, je le fais bien rentrer à la tailleur du plateau, voilà, comme ça ici, je mets les doigts, ils sont propres, et puis, je mets du jus, je mets du jus, pourquoi je mets du jus, parce que ça, ça évite, quand je vais mettre la cloche, que les filets, du moins de la fibre, ou le coton, aillent dans les filets du filetage, et se prennent dedans, et tournent, voilà, donc je tenais juste à le dire, pour ceux qui vont faire des montages, voilà, donc là, c'est un Clapton, voilà, tout bête, un Clapton, 0,43 Ohm, ça a été Claptoné, tout bêtement, voilà, tout bête, tout bête, tout bête, tout bête, voilà, c'est du Cantal, voilà, donc je n'ai pas cherché, médicatorze heures, vous voyez les vis, alors je vais essayer de tourner, voilà, une vis, qu'on va mettre à peu près là, voilà, ça c'est une vis, et ces vis, ces vis sont de très bonne facture, franchement, sérieux, c'est vrai, sérieux, 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 très bonne facture, alors les deux autres vis, vous me posez la question, les deux autres vis, c'est deux autres vis à tête plate, et là c'est du Crissi, pourquoi, parce que si vous avez constaté, qu'il y en a qui n'aiment pas le Crissi, alors je vais enlever le, le, voilà, on va se remettre en normal, voilà, il y en a qui n'aiment pas, comment dirais-je, le cruciforme, ils préfèrent les tournevis plats, et ça je peux le concevoir, donc je me disais, c'est bizarre, j'étais en train de réfléchir tout à l'heure, et effectivement, ça sert tout simplement, si vous avez envie d'enlever votre vis Crissi, vous mettez du plat, tout est bien fait, ils ont tout calculé, du cruciforme, ceci cela, bon enfin bref, donc après, bon ben les Airflow, je vous ai montré tout ça, donc une fois que vous avez fait ça, effectivement, vous n'avez pas de jus, vous pouvez tout retourner, vous avez mis préalablement, du jus sur votre coton, bien mis comme ça, enfoncé pour pas que ça aille dans le filetage, vous reprenez comme ça, un conseil, vous avancez tout doucement, vous partez un peu en arrière, vous voyez que ça coulisse un peu de cap, sans chercher à tirer, et une fois que c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus, vous serrez pas comme un filet, ça sert strictement à rien, là vous êtes là, vous êtes tranquille, vous pouvez laisser ouvert ou pas, vos Airflow, moi personnellement, je vais les laisser ouverts pour le fun, voilà, hop, 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 voilà, on va laisser ouvert, on va se mettre comme ça, on s'en fout, j'essuie un petit peu, parce que j'ai un petit peu les mains, voilà, donc pour le dessus, comme on a dit, bah, c'est tout bête, vous allez chercher, alors vous voyez, c'est ça que je vais vous dire, c'est qu'à un moment donné, voilà, si cette écriture là, s'en va avec le temps, vous avez manqué de lumière, ou quoi que ce soit, vous allez la chercher, donc après, il suffit d'appuyer, c'est tout bête, je vais prendre, de pop, 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 on va prendre ça, c'est quoi ça, ça me dit rien, oh si, c'est le même, c'est con, c'est du cake, ouais, 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 donc je prends du cake, hop, regardez, appuyer dessus, voilà, alors je vais vous montrer un truc encore, par exemple, qu'est-ce que j'ai dit, tiens, ça, et bien, je n'en mets pas, les doigts dans le nez, ça rentre les doigts dans le nez, sans problème, vous n'en aurez pas partout, donc je repousse, je prends mon petit drip tip que j'adore, non, je l'aime bien celui-là, parce que l'autre qui m'ont mis avec, voilà, j'espère que je n'ai rien oublié de vous dire, maintenant, on va passer, ce que j'aime ou ce que j'aime pas, je vais être franc comme d'hab, je le dis, après, je mets ça sur ma grosse box, pour envoyer très peu, mais ça me suffit, ça fait de l'autonomie, après, il me indique, 0,43 ohm, 36 watts, pour l'instant, voilà, je ne vous ment pas, on va en faire, ouais, c'est super, 0,43 ohm, 36 watts, d'un coup, il va faire le focus, voilà, 36 watts, donc, je suis en combien de ces, alors, voilà, donc ce que je veux dire, pour ceux qui ont envie de vraiment, vaper, en hyper serré, ils sont tranquilles, ils peuvent passer un trou, on peut faire un test, on va passer, un trou, un trou, quand je dis un trou, c'est, le plus gros trou, vous le voyez là, sur le côté, là, le plus gros trou, maintenant, je vais passer au, merde, quelcon, au deuxième trou, c'est à dire, deux trous, 36 watts, mais je pourrais aller plus loin, plus haut, si vous voulez, j'irai après, deuxième trou, troisième trou, on continue, on va s'en fout, après, on va aller au plus petit, troisième trou, 120e trou, allez, tous les trous, on met tous les trous, on met tous les trous, ah, je tourne un petit peu, voilà, ah, putain, vous voyez, la vapeur, et là, je vous jure que c'est vrai, je suis en 50-50, vous vous rappelez, les Jews que j'avais passé en revue, pour, hein, je suis en 50-50, pour vous dire, bien, 36 watts, on va monter, on va monter, allez, 44 watts, 44 watts, 0,43 ohm, et on va voir, et là, j'ai tous les trous, allez, c'est parti, ça ne change rien, ça ne change rien, simplement, le fait que ça soit plus chaud, ça ne fait pas de dry, par contre, et je vous jure que ça ne chauffe pas, tenez, toucher, non, non, sérieux, ça ne chauffe pas, moi, je suis bluffé, par ce matos, vraiment, voilà, ainsi, pour ceux qui voudraient savoir, ce que ça donne, éventuellement, un trou, après, on peut se mettre en un trou, en cherchant les trous, mais bon, là, c'est un peu, je pourrais m'embêter, voilà, j'ai mis un trou, alors, par contre, un trou à 40 watts, je ne sais pas si ça va être, vraiment raisonnable, je vais plutôt descendre à, 23 watts, 23,50, on s'en fout, c'est impressionnant, et je ne vous mens pas, je n'aime pas mentir, on le voit ou pas, on le voit un peu, enfin, bon, bref, je suis à un trou, au pire, allez, il n'y a même pas de trou, comme ça, c'est mieux, fais voir, t'es compte, c'est si, il est là, il est là, le trou, allez, voilà, un trou, un trou, un trou, franchement, c'est bien, 23 watts, c'est évident, si vous balancez 40 watts, avec un trou, ça va faire drôle, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je me mets, à peu près, 36, 37 watts, 36, j'aime bien, 37, c'est bien, et je me mets, moi, j'aime bien tout ouvrir, parce que je veux m'habituer, tout doucement, alors voilà, pourquoi j'ai pris ça, pourquoi ce matos, déjà, pourquoi j'ai pris, c'est pourquoi je le voulais, à tout prix, déjà, celui-là, je me suis dit, on va voir, tant pis, parce que, pour certains, j'ai de l'ancien matériel, qui était relativement serré, ce qu'on appelle, donc je me suis dit, c'est dommage, je ne peux plus, comme Akifun, Akifun Light, Arussian, excusez-moi, je ne me la pète pas, il y a beaucoup de l'eau, voilà, donc je me suis dit, ça va être difficult, pour pouvoir en descendre, c'est vrai que vous avez vu, souvent, je vapais avec, du Subtank, du Subtank Mini, etc, parce que c'est, une vape, qui n'est pas trop aérienne, et quoi que ce soit, d'ailleurs, si je devais faire un comparo, entre ça, et un Subtank, que je dirais, pratiquement, c'est Kififun Buriko, il y a quelque chose près, sauf que là, vous avez plus de saveur, alors, je vais en parler, après, je vais parler de tout ça, donc, juste pour faire un comparo, pourquoi j'ai fait ça, pour arriver, tout simplement, à pouvoir réduire, ma consommation de juice, arriver à ne plus vaper, en hyper aérien, ce qui ne veut pas dire, que je n'aime pas ça, parce que souvent, ça m'arrive encore, souvent, et il n'y a pas plus tard, qu'il y a quelques jours, j'étais encore sur un autre ato, qui balance largement, un tonne de vapeur, j'aime bien pouvoir bouger, ça, j'arrive à être, j'ai de la chance, parce que je suis, je suis ambidexte, de ce côté là, je ne sais pas si ça se dit, enfin bref, c'est un plaisir avant tout, donc maintenant, on va parler des, un comparatif, je vais en faire un, je suis sur, je ne sais pas moi, il faut faire un, du serré, je vais mettre, allez, tiens, on va être fou, ok, fou, non, peut-être pas, sur quoi, je vais pouvoir faire un comparatif, bah tant pis, je vais vous mettre un subtank, à la limite, un subtank ou un origen, voilà, subtank, origen, on va dire subtank, entre subtank et l'origine, l'origine, même qu'un deux, voilà, ça c'est ce que j'avais avant, et ce que j'ai toujours, parce que je m'en sers, voyez, il y a deux petits trous, et c'est deux petits trous de 2 mm, donc voyez, avec ça, je vape et je balance 50 watts, donc c'est pas un problème, c'est ça que je voulais dire, c'est que pour moi, ça ne me dérange pas, donc ceux qui auraient peur, de ne pas pouvoir vaper, ce genre de truc, c'est totalement faisable, d'accord, ok, maintenant pour ceux qui débutent, c'est franchement pas dû, on n'ayait pas peur, il y a énormément de tutos, moi je n'en ai pas fait de montage, tourner autour, tranquillement, vous ne cherchez pas, vous serrez un petit peu de chaque côté, c'est pas compliqué, c'est faisable, enfin voilà, même les shops pourront vous aider, après, bon maintenant, je vais faire le côté positif et négatif, côté, tout ce que je trouve bien et pas bien, ben je vais être franc, je ne vois rien de mal, tout est nickel, tout est propre, le pin on s'en fout qu'il ne bouge pas, par contre, il dépasse suffisamment pour se mettre sur un mode méca hybride, j'ai constaté ça aussi, donc ça c'est toujours positif, la cuve, 24 ml, je cherche une petite bande pour mettre autour, parce que j'aimerais pas le péter, enfin bon, 24 mm, c'est super, l'ouverture, franchement, pour moi pas mal, et en plus, il est neuf pratiquement, mais bon, ça ne bouge pas, avec le temps, il faut voir, je ne pense pas, très très bien, très bien étudié, vous poussez, vous remplissez, en plus vous avez vu, je pouvais tout mettre dedans, impeccable, drip tip, celui-là, nickel, celui qui est dedans, l'autre, il y en a un autre qui m'ont mis dedans, pas top top, par contre, il y aurait tendance à bouger, à s'en aller, donc, ben je vais certainement changer le joint, ou carrément, prendre une petite ficelle, faire deux tours, en dessous le joint, et puis, lui serrer, et puis remettre le joint dessus, pour ceux qui ne connaissaient pas, voilà comment on fait pour faire gonfler un joint, voilà, c'est le seul défaut que je vais lui trouver, sérieux, je n'ai pas de fuite, je n'ai rien, vous l'avez vu, je l'ai rempli, en 50-50, je n'ai pas de fuite, voilà, j'espère que j'ai été assez cool pour vous, que ça vous a plu, j'espère que je n'ai rien oublié, son prix, fantastique, il est génial, ce n'est pas cher, vous avez un kit complet, vous avez plein de trucs, pour ceux qui commencent, c'est le top, je vous jure que c'est le top, non, moi j'ai envie de dire, pour ceux qui commencent au constructif, et qui veulent, qui voudraient passer plutôt, à faire du reconstructif, et pas passer forcément, ni perdre à rien, si vous avez déjà la possibilité, de le goûter dans un shop, d'essayer de voir ce que ça donne, faites le, mais au début, c'est comme tout, il faut s'habiter un petit peu, et après ça passe, mais là franchement, non, impeccable, alors on va vaper un peu quand même, voilà, j'ai quand même une fumée, une fumée, tu as dit quoi, tu es débutant toi, ce n'est pas de la fumée, c'est de la vapeur, vous avez une vapeur quand même, qui est pas mal, non, c'est correct, voilà, c'est correct, franchement c'est bien, je ne me mets pas, parce qu'il y a de la lumière, non, non, c'est bien, franchement c'est bien, niveau saveur, alors impeccable, moi je vous dis franchement, je récupère mes saveurs, que je connaissais déjà, dans le serpent, dans d'autres atos, etc, il n'y a pas de peur, au contraire, le dôme il est bien fait, même s'il est plus accentué, à l'extérieur, qu'à l'intérieur, il est impeccable, esthétiquement, franchement, il a de la gueule, il a tout pour plaire, et 37, disons 38, je ne sais plus combien, pourquoi s'embêter, bon allez, sur ce, je vous dis à plus, j'espère qu'elle vous a plu, cette vidéo, n'hésitez pas surtout, à vous abonner, à partager, à commenter, comme dirait l'autre, on dit tous pareil, mais surtout, abonnez-vous, parce que j'aimerais bien, que ça monte, ça monte, ça me fait plaisir, que les gens, s'ils s'abonnent, c'est qu'effectivement, il y a une motivation derrière, autrement, il m'est démotivé, bon allez, je vous dis à plus, sur ce, je me tire une petite barre, et je me casse, ok, à bientôt, j'espère que j'ai rien oublié, autrement, ça sera en commentaire, allez, salut, à bientôt, bye, Sous-titrage ST' 501